Sous-titrage ST' 501 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 Ce n'est pas très grave, écoute. Écoutez, merci. Oui, tu veux ajouter encore un dernier truc, prof ? Non, c'est bon ? Non, rien de plus à dire. C'est incroyable, nous, Bac. Puis en plus, ça n'a pas demandé beaucoup d'investissement vu que c'est un one-shot, donc achetez-le. Oui, c'est un tout petit peu cher pour un one-shot de 144 pages. Je pense que les gens vont peut-être dire « Aïe, 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 c'est à 7,50 euros. » Mais pour ce qu'il y a dedans, franchement… C'est le tarif de base de Kazé, non ? Oui, mais comme c'est que 64 pages, il y a moins de pages, en fait. Oui, mais les bouquins à 200 pages, ils sont au même tarif. Je ne dis pas le contraire. C'est parce que, justement, il y a beaucoup moins de pages. Justement, les mêmes pages, ça devrait être moins cher. Pour beaucoup de gens, c'est la logique. Dans ma tête, la logique, c'est la taille du manga. Mais effectivement, peut-être. La taille ? Oui, c'est le format de Kazé. Ah, la hauteur ! Il est légèrement différent de d'autres mangas. Et en fait, chaque éditeur a son prix pour son format, en général. Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que dans ma tête, du coup, il y a cette logique au niveau du tarif. Mais c'est vrai que, pour les gens qui ne pensent pas comme ça, il faut se poser la question. C'est-à-dire que si on te vend un truc qui ne fait que 50 pages, 7 euros… Tu parles donc d'un doujinshi ? Tu parles des doujinshi ? Oui, voilà. Mais les doujins, tu les payes deux balles. Moi, je les ai quand même payé entre 500 000 et 1500 yens, des fois. Cube 83 demande si c'est une mise en abîme du travail artistique. Oui, il y a de ça aussi, clairement. C'est une des questions sous-jacentes de Look Back, clairement. Alors, tu as peut-être mis le doigt sur ça. C'est plus un metteur en scène qu'un créateur d'univers, peut-être ? Oui, mais ça, ça me semble assez évident. Je l'avais déjà dit sur Chainsaw Man. Mais quand je parlais de créateur d'univers, c'est que tu regardes Chainsaw Man, par exemple, et Fire Punch. Ce n'est pas du tout le même style d'univers. Et ça a beau être des univers un peu connus, donc de l'heroic fantasy dans l'un, un truc beaucoup plus urbain, un peu dark dans l'autre, il recrée les règles du jeu, en fait. Il va vraiment créer sa vision du monde de ce genre d'univers-là, en fait, et de la manière dont il va te créer les règles, en fait. Il ne s'impose pas le truc de dire... Tu vois, ça serait juste un metteur en scène. Ça pourrait être un mec qui dit « Le deal avec l'heroic fantasy, c'est ça, je le prends et je vais raconter quelque chose avec. Lui, il fait quand même plus que ça, en général, tu vois. L'appareil, en fait, look back, je ne peux pas aller plus loin, parce que, en fait, pour dire ce que je veux dire, ça demande de spoiler le dernier tiers. Voilà, il ne faut pas. Mais au vu de ce qui se passe dans le dernier tiers... Fait pause pour ceux qui veulent... Non, non, ben... Au vu du dernier tiers, pour moi, il change d'un coup la proposition de base et il amène des nouvelles choses. Et donc, il joue avec les règles du jeu du genre, en fait. Donc, c'est pour ça que, oui, c'est un metteur en scène. Ça reste quand même que, pour moi, il décide de créer un truc qui ne ressemble qu'à lui, en fait. Tu vois ? C'est comme... Après, s'il veut dire qu'il est fort en découpage, oui, on est d'accord. Ah bah oui, non, mais ça, bien sûr. C'est indéniable, il n'y a pas... Il a une façon de dessiner qui est très cinématographique, pour le coup, je trouve. Ouais, clairement, clairement. Il l'a dit, de toute façon, qu'il était très inspiré du cinéma. Et ça se ressent beaucoup. Du cinéma d'horreur, du cinéma bis. Et là, pour le coup, ça change, en fait. Ouais, oui, mais après, bon, c'est ça qui est intéressant. Donc, voilà, moi, je recommande grandement Lou Bac, clairement. Je recommande, de toute façon, les œuvres de cet auteur. Et, ah, alors, moi-ci, j'ai un tout petit bémol, mais c'est un bémol à minorer, dans le sens que je pense qu'ils ont fait exactement comme au Japon. Je trouve juste que l'édition, elle est un peu light, dans le sens que tu ouvres, il n'y a même pas de page de garde. Première page, c'est le manga. Ah, oui. Je pense que oui. Et je ne vais pas montrer la dernière page, mais dernière page, c'est bon, c'est la page de crédit, mais la page d'avant, c'est la dernière page du récit. Donc, tu as le récit et point barre. J'aurais bien aimé, peut-être, un petit bonus, je ne sais pas, une interview, soyons fous, une analyse, peut-être, les retours des critiques japonais. Ils auraient fait la même qu'ils aient. Non, mais là, c'est pour l'édition collector dans six mois, certainement. Attends, attends. Oula. Non, mais disons que... Ne dis pas ça. C'est les gros débats en ce moment, les éditions collector. Non, non, mais... Ce n'est pas le débat, c'est le scandale pour moi, mais ça, c'est un autre truc. Mais oui, c'est un scandale. Les trois quarts des trucs, ce n'est pas du collector, c'est juste des trucs pour les pigeons. Bref. Je pensais à un autre bail, en fait, mais ce n'est pas grave. Ah, d'accord. Je pensais encore à autre chose. Non, disons juste que je trouve ça dommage dans le sens qu'il y a Angoulême la semaine prochaine et qu'il y a une exposition de son œuvre à Angoulême. Bien sûr, oui. Et comme ça sort dans le cas d'Angoulême, ça aurait été bien d'avoir un tout petit peu plus à manger. Tu vois, c'est juste ça. Là, on a un super plat. On a un super plat et j'aurais bien aimé, je ne sais pas, un petit dessert, tu vois. Une de la sienne. À mon avis, ça a dû se jouer sur ce que les Japonais les ont autorisés à faire. Mais bon, c'est une supposition que j'ai. Je me rends compte de tous les stops phénoménaux que les Japonais sont capables de mettre. Alors qu'ils travaillent main dans la main. Je ne comprends toujours pas pourquoi les Japonais, ils agissent comme ça. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils s'en foutent du marché international, tout simplement. Alors que putain, ça leur apporte des pépettes aussi. Mais bon. Mais beaucoup moins. En vrai, beaucoup moins que ce qu'on veut le croire. À part les grosses licences internationales, donc traduction, à part les quatre mangas de la Shueisha, du Jump qui se battent en duel, les ventes internationales, ils s'en foutent un peu, clairement. C'est les cacahuètes. Après, en vrai, ce qui marche bien au Japon, c'est de se dire, regardez la fame qu'on a à l'extérieur. Tu vois, genre des trucs, genre on est sur, j'ai oublié, la Bibliosec Nationale de France. Ah oui. C'est pas trop la classe, les gars. Ça, ils adorent dire. Parce que c'est de la même manière que quand je travaillais à No Life, genre l'arc-en-ciel, ils ont fait le Zenith en France uniquement pour dire au Japon, regardez les gars, on a fait le Zenith en France. On était en France. Non, mais vraiment, c'est pour la fame au Japon s'ils font des trucs de dingue à l'extérieur. Non, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais la renommée n'a rien à voir avec la rentrée d'argent. Non, non, non. C'est vrai que ça doit être vraiment minime par rapport à ce qu'ils se font de base à la maison. Je pense très honnêtement que les Japonais qui tiennent les maisons d'édition restent des businessmen. S'il y avait vraiment un intérêt financier important, ils se bougeraient beaucoup plus les fesses. Et donc, si ça marche comme ça, c'est qu'on n'est pas si important que ça pour eux. Alors moi, j'avoue, je ne le vois pas trop comme ça. Moi, je le vois juste que les Japonais, c'est des princesses. Je ne me fais pas des amnés. Ça peut être les deux. Ça peut être des princesses qui sont aussi comptables. C'est les princesses comptables. Écoute, c'est un nouveau Magic Algar. Avec un boulier. Chizuku, princesse comptable. On va continuer avec non pas des princesses, cette fois-ci, c'est totalement différent, mais je vous propose de rejoindre une jeune femme dont le métier est d'être assassin professionnel. Parce qu'on n'en avait pas... non pas des princesses, c'est totalement différent,